Samedi 23 octobre 2021, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. La forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit de jeudi à vendredi, a fait 4 morts et 4 blessés dans la commune d'Atékoubé, 2 disparus à Yopougon et un repêché des eaux à Kokodi-Blocos. Les équipes des secours qui ont sillonné des communes du district d'Abidjan ont engagé, ont enregistré des cas d'inondation et d'éboulement. Le GPS reste, le GSPM reste en alerte et invite les populations à la vigilance. Le Premier ministre Patrick Haché a effectué jeudi dernier, en marge de la cérémonie d'inauguration du CHR d'Aboisseau, une visite dans une plantation de palmiers à huile dans le village de Médina, dans la sous-préfecture de Bonnois, mais également une usine de production d'huile de palme. L'objectif de cette visite de terrain était de s'imprégner des conditions de travail des planteurs, les contraintes auxquelles ils sont confrontés afin d'élaborer les pistes d'action pour reléver les multiples défis du secteur. On en parle avec Alexis Vaudraogo. À l'ombre des palmiers sur la route de Bonnois, une séance de travail très pratique conduite par le chef du gouvernement. Dans cette plantation artisanale à fort potentiel, la production reste encore très faible. Une triste réalité partagée sur toute l'étendue du territoire que le gouvernement veut corriger. L'objectif pour nous, c'est d'améliorer la productivité des plantations. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons visité une plantation, ça commence là. Il fait entre 2 et 3 tonnes 5 à l'hectare, là où normalement, s'il y a de l'engrais, c'est bien traité, entretenu. Si les plants sont des plants sélectionnés, on devrait faire entre 15 et 20 tonnes à l'hectare. De l'autre côté de la voie, une usine encore artisanale de production d'huile de palme. Le Premier ministre met la main à la patte et suit tout le parcours du régime. Du concassage des noix de palme à l'extraction, via les cuves, du précieux liquide. Aussi bien au niveau de la plantation qu'au niveau des usines, leur gros problème, c'est d'abord les problèmes de formation. Ensuite, c'est de l'accès au crédit. Et c'est sur toutes ces questions-là qu'on va amener les, je dirais, ce qu'on appelle des producteurs à devenir des fermiers, à devenir des PME, à embaucher beaucoup plus de personnes, à générer beaucoup plus de revenus, à créer beaucoup plus d'emplois. C'est véritablement ça le développement. La Côte d'Ivoire, engagée dans une dynamique d'industrialisation, veut changer la donne des productions. Le développement, c'est vraiment une chaîne. Mais cette chaîne est d'abord alimentée par le secteur privé. Et le secteur privé, dans notre pays, il commence d'abord par la base qui a été celui de notre développement, l'agriculture. Et avec cette vision, les plus grands gagnants seront les régions qui pourront s'enrichir de l'industrialisation des produits locaux. L'idée, ce n'est pas de faire Abidjan capital industriel ou Saint-Pédro zone d'industrialisation. C'est que toutes les régions, disons les districts, doivent être des zones industrielles, doivent être des zones de productivité agricole de façon à retenir les jeunes qui y sont formés. Le marché ivoirien consomme 45% de sa production nationale. Les 55% restants sont destinés au marché de l'Uomoa et de la CDAO, qui reste encore largement déficitaire. La grève annoncée dans le secteur du café et du cacao n'aura pas lieu. Deux syndicats de planteurs de cacao, l'Anaprocy et le Synapsy, qui réclamaient le paiement de primes promises pour soutenir la filière à la faveur de la pandémie de Covid-19, ont obtenu gain de cause. Au sortir de discussions qu'ils ont eues avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Durable, ils ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève. Jean-Luc Bangbo. J'ai obtenu des études bilataires pour vous. Mais c'est ça, le problème, c'est la communication. Mais après ça, il n'y a plus de communication encore. Nous n'avons jamais dit, venez nous donner de l'argent, on va les distribuer sur le terrain. C'était le 20 octobre dernier à l'immeuble de la Caisse Tabe. D'un côté, c'est un représentant de producteurs de café cacao qui avaient décidé d'aller en grève pour réclamer le paiement des primes de soutien à la filière. D'un autre, le directeur général du conseil café cacao qui avait à cœur de clarifier les choses. J'ai annoncé que l'argent qu'on nous a promis n'était pas à ma disposition. Des échanges francs qui se sont déroulés sous l'égide et l'arbitrage du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobina Kouassi Adjoumani. Le DG du conseil café cacao n'a rien reçu. Il faut que les uns et les autres le sachent. Dès que nous allons mettre à la disposition du conseil café cacao ce fonds, nous allons informer les syndicalistes et les coopératives qui vont, avec le conseil, décider de l'utilisation de ces fonds. Des assurances fermes quant au paiement de ce fonds promis il y a cinq mois et qui ont eu pour effet la levée du mot d'ordre des grévistes dès le lendemain. Nous venons en ce jour du jeudi 21 octobre 2021 vous informer, presse nationale et internationale, de la suspension du mot d'ordre des grèves illimitées lancées par nos différentes organisations. Pour soutenir la filière frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19, le gouvernement ivoirien avait notamment prévu 17 milliards de francs CFA en soutien aux planteurs de café cacao. Le ministre de l'économie numérique, de la télécommunication et de l'innovation a lancé jeudi dernier les journées Investir aux vitives qui se sont déroulées sur deux jours. Roger Félix Adam a invité le secteur privé à investir au village de l'innovation technologique de Grand Bassam situé à 40 km au sud d'estadabillant. La rencontre s'est déroulée à la maison de l'entreprise au plateau avec ensuite une visite à guider sur le site de Vitib. On retrouve encore une fois le compte-rendu de Jean-Louis Mangbo. Une nouvelle identité visuelle, des opportunités d'investissement qui ne cessent de s'accroître, tout comme l'espace qui y est dédié à l'accueil des entreprises. Le Vitib au village de l'innovation technologique se donne 48 heures pour présenter aux investisseurs les nombreux avantages qu'il y a à s'y installer. Investir aux vitives est un événement et désormais un label qui entend proposer dans un cadre d'échange des formules d'investissement particulièrement avantageuses aux partenaires et potentiels investisseurs que vous êtes. Nous avons un plan de masse qui a été conçu, très futuriste, de type Smart City, ville intelligente. Et donc c'est la bonne occasion pour appeler le secteur privé à s'intéresser aux différentes opportunités d'investissement dans cette zone. Une zone qui est particulièrement bien irriguée en termes d'accès. Nous avons un accès par l'autoroute, nous aurons ensuite bientôt d'autres accès par le train et par l'autoroute. Destination idéale pour des investissements, pour faire vivre cette ville nouvelle qui sort des terres. Cette journée promotionnelle se déroule à Abidjan et Grand Bassam où les investisseurs sont invités à toucher du doigt cette réalité. L'État a fait sa part en viabilisant plus de 180 hectares. Il est important que le secteur privé fasse aussi sa part en saisissant toutes les opportunités d'affaires possibles. Et aussi, il est important que nous puissions voir sortir de terre des infrastructures bâties au sein de cette zone franche. Ce nouveau souffle insufflé au vitib est accompagné par plusieurs partenaires financiers dans la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, qui a injecté 13 milliards de francs CFA. Le vitib aujourd'hui, c'est 70 entreprises installées, un millier d'emplois et un hub pharmaceutique. Le centre émetteur d'Abobo a avrité le lancement de la campagne d'extinction de la télévision analogique. Elle mettra fin à compter du 13 novembre à la cessation d'émissions d'images avec les anciennes antennes RTI. À ce jour, il est bon de rappeler que la TNT couvre l'ensemble du Grand Abidjan avec 70 000 kits vendus et 150 000 antennes distribuées à 200 000 ménages. Patricia Oumou-Etière pour le compte-rendu. Ce geste du ministre de la Communication qui met en branle la caravane de la société ivoirienne de télédiffusion IDT entame le lancement de la campagne de la migration totale vers la télévision numérique terrestre TNT. L'arrêt de l'analogie est prévu pour le 13 novembre prochain. À cette date, il n'y aura plus d'images avec les anciennes antennes RTI. Nous avons pu écouler 70 000 kits pour ceux qui ont les anciens postes téléviseurs, 150 000 antennes pour ceux qui ont les nouveaux postes téléviseurs avec décodeur intégré. La TNT est venue offrir des emplois indirects aux jeunes que nous sommes. Et je vous assure, moi, en tant que grossiste, on en a pour son compte quoi. La simplicité et la commodité de la TNT, l'offre enrichie de programmes, meilleure qualité d'image et de son et sa gratuité, sont les éléments qui expliquent l'aboutissement de ce projet. Dans les circonstances normales, le décodeur va le trouver à 25 000 francs. Donc l'État a fait cet effort en exonérant le droit des taxes TVA et de douane l'entrée de tout ce matériel sur le territoire ivoirien. C'est pourquoi on est arrivé à pratiquer le chiffre de 10 000 francs pour le décodeur et 6 000 francs l'antenne de base. Le ministre de la Communication a salué le dévouement du directeur de IDT et son équipe Face à cette situation, le chef de l'État, Alassane Ouattara, est préterminé à respecter la date du 13 novembre 2021 qui, selon la loi, marque la fin de la diffusion analogique de la télévision. Aujourd'hui, avec la campagne d'extinction de la télévision analogique dans le Grand-Tabidjan, qui débute par la diffusion d'une bande qui apparaît sur les écrans qui reçoivent encore une analogique, débute donc le passage définitif à la TNT dans cette région du pays. Et c'est quasiment tout le pays qui aura basculé à la TNT lorsque nous arriverons à l'échéance du 13 novembre. Félicité par le ministre de la Communication pour son prix d'excellence, Amadou Koulibaly a offert à la société ivoirienne de télédiffusion 20 motos et 11 véhicules de terrain. La cérémonie a pris fin par la remise de cadeaux, suivie de la visite des locaux du centre émetteur d'Abobo. Et on parle maintenant de cinéma. Les lauréats de la 21e édition du FESPACO seront connus ce samedi 23 octobre à Ouagadougou. Mais en attendant, la clôture des activités cinématographiques continue de rythmer la capitale Burkinabé. Projection de films, conférences, rencontres professionnelles, distinction. Les échos de Ouagadougou avec Serge Collier. C'est une véritable messe du cinéma qui se tient à Ouagadougou. Festivaliers et cinéphiles font le tour des salles de projection. Chaque soir, j'ai programmé de suivre deux films en fonction de mon plan. De 139 films, 7 grands jurys évaluent toutes ses productions selon les différentes catégories. Cette année, Abderamant Sisako, le cinéaste mauritanier, vainqueur de l'étalon d'or en 2003 et aussi lauréat du César en 2015 avec Timbuktu, préside le jury de la sélection officielle. Les films viennent de différents pays, différents genres, faits par des hommes aussi bien que des femmes. Donc il y a une grande satisfaction de la diversité des films en compétition. La culture est en train de reprendre ses droits et c'est une forte symbolique qu'un grand événement comme le FESPACO qui avait été reporté a pu se tenir cette année. Des échos du FESPACO avec cette cérémonie de distinction. 28 personnes décorées au nombre de celles-ci en Zatawattara, auteurs des coups de la vie, une œuvre adaptée au cinéma. C'est grâce au succès de cette série, les coups de la vie, que le Burkina m'a remarqué, à travers ma plume aussi. Parce que j'ai beaucoup de lecteurs au Burkina et je pense que c'est tout cela qui a suscité cette distinction. Le prix Félix Oufo-Boigny du Conseil de l'Entente, 4e édition, est doté de 10 millions de francs CFA et un trophée d'une valeur 10 millions. Il sera décerné à un réalisateur de l'espace Uyomoa. Les critères sur lesquels nous nous sommes basés, ce sont les critères du Conseil de l'Entente, notamment la promotion de la démocratie et de l'état de droit, la promotion des valeurs culturelles africaines. Akafou Joël Richemont, réalisateur ivoirien, propose à ce festival Traverser, une histoire authentique qui retrace le parcours d'un jeune migrant. Traverser, ce n'est pas le passage de la Méditerranée jusqu'en France, non, Traverser, c'est la libre circulation des hommes. Dans les salles, les réalisateurs ivoiriens sont présents avec notamment Philippe Lacote et son long métrage La nuit des rois. Il a été suivi avec beaucoup d'intérêt au ciné burkina. Il y a une très bonne sélection cette année, il y a de très bons films, donc on vient représenter la Côte d'Ivoire et participer, et le reste c'est le jury qui décidera. Ce film a été aussi financé par le ministère de la Culture. Je voudrais vraiment féliciter le réalisateur, dis merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce beau film. La 27e édition du FESPACO va s'achever ce samedi 23 octobre avec le palmarès officiel. Place à présent à l'actualité internationale en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a confirmé dans la soirée du vendredi 22 octobre la nomination de Denis Khadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et ce, en dépit de l'organisation, en dépit de l'opposition de deux des huit confessions religieuses catholiques et protestants, ainsi que des partis d'opposition et même de certains membres de l'Union sacrée comme Moïse Katombi et Vital Kamere. Hors du continent africain, l'armée américaine a annoncé vendredi avoir tué un dirigeant d'Al-Qaïda dans une frappe de drone en Syrie deux jours après l'attaque contre une base du sud du pays utilisée par la coalition anti-djihadiste conduite par les États-Unis. Le porte-parole du commandant central de l'armée américaine n'a pas précisé si cette frappe avait été menée en représailles à l'attaque de mercredi dernier contre la base d'Al-Atem, qui n'a pas fait de victime. Mais selon lui, il n'y a aucun signe de victime civile après l'opération menée vendredi dans le nord-ouest syrien. Fin de ce 6h30. Merci de rester sur RTIA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !